bonjour à toutes et à tous mes chers sains la paix à toutes et à tous je vous envoie bienvenue sur le 2.0 alors on a toujours eu une mauvaise expérience avec un policier qui fait un peu trop de zèle un policier qui veut trop en savoir un policier qui se la raconte plus que les autres mais le pire c'est que ce policier et bien c'est les policiers de la diversité c'est rebeux c'est renois qui sont devenus policiers qui sont parfois ou qui étaient parfois à présent je n'ai plus affaire à eux bien sûr mais qui étaient parfois ceux qui faisaient le plus de zèle et là pour le coup avec cet exemple je vous mets un petit extrait qui m'a fait sourire et je me suis dit je dois partager avec vous ce grand moment de télévision regardez mes amis c'est un reportage à Montpellier sur la bac à Montpellier à Palavas il reste peu de temps aux jeunes hommes pour trouver une expérience on va comprendre pourquoi les jeunes bien n'aiment pas la police pour ma part jeune homme je vous épargnerai plus jamais vous avez entendu comportez nous bien alors ce petit il s'est fait arrêter il s'est fait arrêter il est en scooter il se fait poursuivre par la police la police se prend pour en chasse et il il avait sur lui 500 euros mais apparemment il a jeté quelque chose en chemin et puis ses parents arrivent et son père et sa mère disent oui c'est nous on lui a donné 500 euros pour qu'il aille en Espagne olé je vous prends mais je vous remets pas à vos parents là je vous remets en garde à vue je vous remets un OPG d'accord alors moi j'ai vu des billets de 50 euros là il faut qu'ils reviennent il y avait des billets de 50 euros ici et il y en avait plus provoque à nouveau les policiers bravo bravo à la police municipale c'est qu'il n'a pas dépassé pour lui il n'a pas dépassé elle a l'artiste maintenant on a besoin de savoir ce qui se passe tenez votre mention Arrime, arrime. Arrime, arrime. Voilà, collez par moi. Vous avez une pédilo ? Bien sûr. Voilà, vous pouvez le mettre dessus. Je pense que vous avez un petit peu de temps. Comment arrêtez-vous ? Mais arrêtez-vous. Allez, laissez-moi partir. Non, et... Oh ! C'est bon, on vous laissera partir quand on saura exactement ce qu'il se fait. Mais cacou. Je ne sais pas faire un monsieur. Eh ben alors, parlez tout ça. Je ne vais pas faire, c'est quoi ? Parlez-vous, je vous dis pas. Votre monde est primaire. Dans ma carte, je vais l'ajouter comme ça. Ouais, partez bien. Un peu plus loin, un ami du jeune homme est tenu à l'écart par les gendarmes qui viennent d'Armes. Là, vous voyez toujours ce flic qui fait plus de zèle. L'exemple, type, musclé, body, bullet, suite. Ils vont aller à leur tour. Mais le premier refuse maintenant de donner sa pièce d'identité. Je n'ai pas de pièce d'identité. Vous allez me donner, là. Eh, tout à l'heure, vous disiez que vous en avez plus. Non, je n'en ai plus. Quoi sans vous, là ? Je n'en ai plus. Et ils me font rire, c'est qu'ils mettent des gilets pare-balles comme s'ils étaient en Irak, si vous voulez. Bon, écoutez, c'était déjà en france. Tu me la montres sur ma plane. C'est vous, les gilets. L'amenez-nous, là. Son ami, qui tentait de s'enfuir, est neutralisé par les gendarmes. Cette fois, les policiers ne discutent plus. Il a sorti la gazeuse. Sa compagne est elle aussi très éméchée. Regardez les trois gaillards que c'est. Regardez le jeune, son copain, je crois, et sa copine. Regardez les trois gaillards. Mais elle est où, la pédagogie ? C'est quoi cette police toute claquée ? Suite. C'est sur mon oeil, là. C'est sur mon oeil, là. M'a mis mes niquels, là. Ta foi, sur toi. Ah, c'est rien. Touche, touche, derrière. Arrière, touche. Bon, on peut avoir ton identité ? Non. C'est pas de carte d'identité. Rima, arrime. Ça, arrête, le nez. L'homme finit par sortir sa carte d'identité. Ils l'ont gazé. Provocateur, il jette ses papiers par terre. Non, ils l'ont gazé. Et après, pour provoquer, il jette ses papiers par terre. Il crache parce qu'ils l'ont gazé. Malgré... Ça veut dire que vous êtes un jeune. Vous êtes un jeune. Il faut que vous aussi, vous vous imaginez. Vous avez été jeune aussi. Vous imaginez, vous êtes un jeune de 20, 25 ans. Et vous êtes un peu aimé chère, avec une copine. Vous vous embrouillez. Et puis, il y a trois golgottes balaises comme ça, qui viennent à trois balaises la police et qui sont obligés de vous gazer pour que vous donniez vos papiers. Suite. Et son attitude, juridiquement, l'homme ne risque pas grand-chose. Christian va voir les gendarmes pour savoir si le groupe doit être placé en garde à vue. Hein ? T'as pas, je... T'as pas, je... Ritz... T'as pas, je t'envoie. T'as pas, tu veux... 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 T'as rien, il est... L'affaire pourrait s'arrêter là. Mais le jeune homme ne se calme pas. T'as décrit moi, t'as mis, je suis devant. Eh ! Franchement, t'as mis, moi, franchement. T'as pas agressif. T'as pas agressif, hein. T'as pas arrêté des dizaines de fois. J'ai été en prison déjà. Je t'en fais des années déjà. Si vous voulez savoir que j'ai 20 ans, je t'en fais des... 21 ans, je t'en fais déjà 2 ans déjà. Vous voyez, voilà. Je n'avais pas vu la suite de l'histoire, mais vous voyez, voilà. Ces jeunes qui, en vérité, ont été maltraités par la police. Et voilà le résultat. Ce sont ces policiers qui créent justement ce climat social tendu dans les quartiers ou avec les gens de ma communauté. Suite. Malgré ses provocations et son agressivité, les gendarmes et les policiers décident de faire preuve d'indulgence et de le laisser partir. Mais un dernier mot va remettre le feu au poudon. Finalement, le jeune homme sera placé en cellule de dégrisement, mis en garde à vue et en examen pour tapage nocturne et outrage à agent. La police. Je suis allée en prison, j'ai été tout. Je veux me tuer, je veux me tuer. A ville neuve. Il a même choisi la prison. Il a dit, vous me ramenez à Ville Neuve. Je pense que... Et voilà. Le vent. Voilà, on aurait été patient, mais à un moment donné... Le vent. Il faut arrêter les conneries. Ben oui, vous avez entendu. C'est des attitudes qui ne peuvent pas passer. Ce n'est pas possible. Parce que vous avez vu, il est conscient, il est solide. Il tient des propos cohérents. Donc après, il a gagné du terrain. Parce qu'on était plutôt passifs avec lui. Donc voilà, c'est monté en crescendo. Alors, ça continue, vous voyez. Dans la voiture, le jeune homme provoque à nouveau les policiers. Bravo, la police municipale. Il sait qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Mais pour lui, il n'a pas dépassé ce soir. En tout cas, au vu de ce qu'on lui reproche. Voilà, il connaît le résultat mieux que nous. C'est à la gendarmerie que l'interpellé terminera la nuit. Il rentrera chez lui le lendemain matin. Et sera convoqué ultérieurement par la justice. Il risque une simple amende. Et ça, mes amis, c'est la police municipale. Alors, imaginez-vous si vous avez affaire à la vraie police. Bye, BHA, sur le bout de 10 ans. Ciao.